Aujourd'hui, je vous invite à un moment sacré de déclaration et de foi. Répétez après moi ces paroles en ouvrant votre cœur à l'amour infini de Dieu. Sachez que chaque mot prononcé est entendu, chaque espoir exprimé est accueilli. Notre Père Céleste, dans sa bonté, agira dans vos vies en réponse à ses prières. Il vous aime profondément et désire vous bénir. Préparons-nous maintenant à élever nos voix et nos âmes vers le ciel. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui pour renforcer ma foi en toi. Même au milieu des crises et des tempêtes de la vie. Ta parole dit dans Hébreu 11, verset 1. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Peu importe les circonstances qui m'entourent, je garde mes yeux fixés sur toi. Car tu es le Dieu fidèle et tu ne faillis jamais. Seigneur, je proclame que ma foi en toi est inébranlable. Même lorsque les vagues de l'incertitude se lèvent, je ne suis pas ébranlé, car ma fondation est en toi. Comme il est écrit dans Matthieu 7, verset 24 à 25. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Seigneur, tu es mon roc et je déclare que ma maison, ma vie et ma foi sont bâties sur toi. Je prends autorité sur tout esprit de doute, de crainte et d'incrédulité qui tentent de m'attaquer en période de crise. Ces esprits n'ont aucun pouvoir sur moi. Il est écrit dans Jacques 1, verset 6 Mais qu'il demande avec foi son douté Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je refuse de douter de tes promesses, Seigneur. Je choisis de te faire confiance dans toutes les situations. Je proclame que je suis ferme dans ma foi, que je ne suis pas emporté par les vents de l'incertitude ou de la crainte. Seigneur, je te demande de renouveler ma foi en toi chaque jour. Ta parole dit dans Hébreu 12, verset 2 Que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Aujourd'hui, je fixe mes yeux sur toi, Jésus, et je te demande d'augmenter ma foi. Que chaque défi auquel je fais face devienne une opportunité de renforcer ma foi. Que je puisse voir chaque crise comme une occasion de grandir spirituellement. De me rapprocher de toi et de te faire confiance encore plus profondément. Au nom puissant de Jésus, je renverse toute forteresse mentale qui s'oppose à ma foi. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prends toute pensée captive et je la soumets à l'obéissance de Christ. Je refuse de laisser les mensonges de l'ennemi ébranler ma foi. Je choisis de m'appuyer sur ta vérité, Seigneur, et de marcher dans la pleine assurance de tes promesses. Seigneur, je proclame que même au milieu des épreuves, tu es avec moi. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta haulette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu ne m'abandonnes pas, même dans les moments les plus sombres. Tu es celui qui marche avec moi, qui me guide et qui me protège. Je proclame que ta présence me donne le courage de continuer. Et je sais que je sortirai victorieux de chaque crise, car tu es mon défenseur. Seigneur, je refuse de laisser la crainte ou l'inquiétude dominer mon esprit. Ta parole dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te remets chaque inquiétude, chaque fardeau. Je te remercie parce que tu entends mes prières. Et je choisis de marcher dans la paix que tu me donnes. Que ta paix, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées, même au milieu des tempêtes. Je proclame que je marche par la foi et non par la vue. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 Je refuse de me laisser guider par ce que je vois ou ce que je ressens. Je choisis de m'appuyer sur ta parole, qui est infaillible et éternelle. Même si les circonstances semblent contraires. Je sais que tu es le Dieu qui accomplit tout ce que tu as promis. Je me tiens sur tes promesses, Seigneur, et je proclame que tu es fidèle pour les accomplir. Seigneur, je te demande de m'accorder une foi surnaturelle dans les moments de crise. Comme il est écrit dans Marc 11, verset 22 à 23 Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir Aujourd'hui, je parle à toute montagne de difficultés, de crises ou d'incertitudes dans ma vie Et je lui ordonne de se déplacer au nom de Jésus Je crois que par ta puissance, Seigneur, chaque obstacle sera renversé Et chaque montagne sera déplacée Seigneur, je proclame que même dans les moments où je ne comprends pas tout Je te fais confiance Il est écrit dans Proverbe 3, verset 5 à 6 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse Je te remets tous les aspects de ma vie Et je sais que tu as plani mes sentiers Même lorsque je ne vois pas la solution immédiatement Je choisis de te faire confiance, Seigneur Car tu es le Dieu qui ouvre des chemins Là où il n'y en avait pas Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité dans chaque saison de ma vie Même dans les temps de crise, je choisis de te louer Car tu es le Dieu qui contrôle tout Comme il est écrit dans Psaume 34, verset 1 Je bénirai l'Éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Je refuse de laisser les circonstances éteindre ma louange Je te loue pour ce que tu fais Pour ce que tu as déjà accompli Et pour ce que tu vas accomplir Je te remercie pour les percées qui sont en chemin Pour les miracles à venir Et pour ta fidélité éternelle Je proclame que ma foi est renforcée chaque jour Comme il est écrit dans Romains 10, verset 17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Je choisis d'immerger mon esprit dans ta parole, Seigneur Je choisis de méditer sur tes promesses De remplir mon esprit de ta vérité Et de repousser tout mon songe de l'ennemi Que chaque jour ma foi grandisse Que je sois enraciné plus profondément en toi Et que je sois fortifié par ta parole vivante Au nom de Jésus, je scelle cette prière Je proclame que ma foi est inébranlable Même au milieu des tempêtes Et que je verrai ta gloire se manifester dans chaque crise Amen et Amen Si cette prière vous a béni Écrivez un Amen dans les commentaires à la gloire du Seigneur Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir Quand vous en aurez besoin Que l'éternel Dieu vous bénisse merveilleusement Nous aimerions vous donner l'opportunité De faire de Jésus le Seigneur de votre vie Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus Je me repends de mes péchés Viens dans mon cœur Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur Et merci Seigneur Pour le baptême du Saint-Esprit en moi Dans le nom de Jésus Par cette simple prière Nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu Passez par les eaux du baptême Et donnez à Dieu la première place Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé S'il vous plaît Envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens Et à propager l'Évangile Édifions le corps de Christ ensemble Appuyez sur la cloche des notifications Et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête Que ce soit sur Youtube, E-mail, Facebook ou sur Messenger Nous avons prié pour vous Nous invitons humblement le corps de Christ A soutenir chaque requête En écrivant une prière dans la section commentaires Tenez-vous ferme dans la foi avec nous Pendant que nous prions Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous tous Et qu'il vous bénisse merveilleusement Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti